Mes collègues qui ont eu l'amabilité de me soutenir, de m'avoir bénéficié de leur temps, de leurs conseils et qui m'ont toujours été une aide précieuse. Encore une mention toute particulière d'admiration, d'un grand respect, que ce soit aux abonnés actuels ou aux abonnés futurs, qui ont fait toujours preuve de compréhension, d'écoute, de conseils. Merci encore une fois. On va aborder la séance en ce qui concerne le délai de notification de l'approbation concernant la passation des marchés de l'État et en grosso modo l'approbation des marchés en principe, ce sont les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité des compétences. Et l'approbation des marchés doit intervenir avant tout le commencement de l'exécution des prestations objets des dits marchés à l'exception du cas prévu. Donc, le délai, qu'est-ce qu'on entend par délai de notification de l'approbation ? L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis ou de la date de la signature de marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié. Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libérée et libérée de son engagement vis-à-vis de maître l'ouvrage, dans ce cas « main levée, loué d'enlève ». Et ces demandes de son cautionnement provisoire le cas échéant. Toutefois, le maître l'ouvrage peut, dans un délai de 10 jours, avoir l'expiration du délai visé au premier C-dessus, proposer à l'attributaire par l'attributaire recommandée de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée et l'attributaire dispose un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la lettre de maître l'ouvrage pour faire connaître sa réponse. Et en cas de refus de l'attributaire « main levée, loué d'enlève, de son consignement provisoire, le cas échéant ». À ce point, je vous dis merci de votre écoute, de votre attention. À bientôt. Au revoir.